Tchou! Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléphériques immobilisés. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Parle-moi des lignes terrestres. Les lignes terrestres... Lors de la mise en place... Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Entrée dans la salle du réacteur. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Activation du système de décontamination recommandé avant tout accès. Que dois-je faire pour activer le système de décontamination ? Les commandes du système sont situées près du poste de sécurité, à l'entrée de la zone de décontamination. Alerte utilisateur. Système de décontamination inopérant. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre... Entrée dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ils sont coincés à l'intérieur. Nous devrions pouvoir... Le groupe de contrôle rôde un peu partout dans les labos. Les sondages est dingues. On va tous éviter. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à attirer notre destruction. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez ! Il s'est suicidé. Parce qu'il était impliqué dans l'accident. C'est trop con. On n'a qu'une seule vie après tout. L'accident va seuls. On peut reprimer les lames sans risque d'unient. Départ de la station centrale. Destination, station de La Faille. Arrivée à la station de La Faille, complexe de recherche de Twin Elix. Sous-titrage Société Radio-Canada Baissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez, vous êtes humains, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à protéger. Beau travail, capitaine. Vous trouvez ? Ce n'est pas l'impression que j'en ai. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés ? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. J'ai du travail. Ça, je veux bien cro... Merde ! Surveillez le périmètre ! Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Je ferai ce que je peux. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo ? Je ne suis jamais allée dans les zones à haute sécurité. Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Pardon, je m'en vais. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Scientifique de Daube ! On devrait livrer ces bons ariens aux insectes ! C'est leur faute de tout... Quoi ? Non. Désolée, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose ? Je cherche une Asari. Une Asari ? Il y a bien le docteur Yalis, là-bas. Il y a également notre invité, Dame Benezia. Le capitaine Ventralis saura peut-être où la trouver. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Accrochez-vous ! Je savais que vous auriez un remède. Quoi ? Que voulez-vous ? Ce sont les aliens qui leur ont fait ça ? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais vous allez le faire parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. On l'a réactivée en allant à la station centrale. C'était vous ? Merci. Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience. Et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine. Un projet sur lequel on travaillait. Je comprends votre prudence, mais j'ai besoin d'informations. Ce que vous direz restera entre nous. C'est une arme biologique. Elle est basée sur la forme de vie exogène que nous avons découverte à la frontière. Il voulait quelque chose qui puisse détruire cette créature. Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier. On l'a donc améliorée. On l'a adaptée pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces. La taurus B s'attrape facilement, mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre. C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie. Vous croyez que cette distinction rend vos projets plus éthiques ? Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'armes. On essaie de limiter les dégâts. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. Il y a un remède ? Un traitement ? Notre priorité, c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serai très reconnaissant. À plus tard. J'espère que vous trouverez une solution. Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminés. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus. Oui, mais vous avez également des armes en plus. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer. Mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Ce sont des précautions raisonnables. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc ? Vous ne faites pas partie de mon équipe. Ventralis m'a donné la permission d'entrer. Ouais, il m'a averti. Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminés pour sortir. Si vous tenez tant que ça à crever, monter la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Qu'est-ce que vous voulez ? Rien. Pardon pour le dérangement. Ouais, c'est ça. Votre mission se termine ici, Shepard. Quoi ? Vous êtes une espionne pour le comte de Benetia. J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion. Et vous voilà coincés dans ce labo. Feu à volonté ! Bonne chance. Commandant, on dirait que ce docteur Asari a tué le garde. Ils sont sortis de là. Qui est sorti de quoi tant ? Les synthétiques que vous avez affrontés. Benetia les a amenés avec elle. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les rachnis ? Des rachnis ? C'est grotesque. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Ça a commencé dans une épave de vaisseaux. Un oeuf resté en stas depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme ? Mon dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre ? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici. Et vous ? Mettez les plombs si ça vous chante, mais... En silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair, même. Il paraît que vous étiez dans les labos fortifiés. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie ? Je l'ai tué. Qui ? Le docteur John, moi. On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marge. J'ai sauté dans le téléphérique. Fermez les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... Ils l'ont découpé en morceaux. J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. En fermant la porte, je l'ai tué. Dites-moi ce que vous savez et vous pourrez non seulement survivre, mais vous racheter. Vous croyez que je cherche l'absolution ? Il n'y en a pas. La matriarche Benezia peut survivre dans les labos fortifiés ? Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Comment accéder à la zone de maintenance ? La chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Je vous laisse. C'est ça. Est-ce que c'est le remède ? Vous avez réussi ? Je crois. Pas évident de se concentrer en évitant les balles. Vous vous êtes fait attaquer ? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je déteste les conflits. Pour vous dire, je n'ai jamais viré quelqu'un. Je délègue ce genre de choses. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muni d'une autorisation. Et la zone de maintenance ? Vous y avez accès ? Oui, prenez mon autorisation. Mais il n'y a que de la neige là-bas. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'elle était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que je suis là. Oubliez tout ça. Je retourne à mes malades. Merci encore. Fonction activée. Système configuré pour service d'urgence. Ce sera tout pour l'instant. Très bien, commandant. Je ferme votre test. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races ? Non, nous... je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. Êtes-vous une survivante de la guerre ? Un clone ? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires. Puis, un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit, dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Il doit y avoir une raison derrière leur extermination. Mieux vaut être prudent et ne pas laisser une sale race se perpétuer. Qu'est-ce qu'on gagne à les exterminer ? Si ça arrivait à Tokyo, Armstrong ou la Citadelle, le nombre de victimes se rêve. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau ? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Nous en souviendrons. Nous nousундrons parfa πεoni une vierte partie et nous en souviendrons. Nous nousredinkons dans une quête. Me suggestions... ... Sous-titrage ST' 501